Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un problème d'algèbre qui est issu d'une shortlist, la shortlist de 2017 des Olympiens à Tracer et Mathématiques et c'est le premier problème de la shortlist, donc le plus simple il n'est pas tombé aux immo, mais c'est un problème de shortlist l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit A1, A2 jusqu'à An, K et M qui est strictement plus grand que 1, des entiers positifs de telle sorte que la somme des inverses des AI vaille K et que le produit des AI vale N il faut montrer alors que le polynôme suivant donc P de X qui est M fois X plus 1 puissance K moins X plus A1 fois X plus A2, etc. jusqu'à X plus A N n'a pas de racine strictement positive donc je vous conseille de chercher cet exercice pas trop longtemps peut-être de 15 à 20 minutes, peut-être même moins donc voilà, maintenant je vais passer à une petite indication et du coup je vous conseille de rechercher ce que c'est que l'inégalité de Bernoulli, si vous ne la connaissez pas si vous la connaissez, essayez de l'appliquer alors donc bravo à tous ceux qui ont résolu l'exercice pour les autres on va maintenant passer à une solution donc je vous présente l'inégalité de Bernoulli qui a été découverte par Bernoulli soit N strictement plus grand que 1 et un entier X strictement plus grand que moins 1 qui doit être non nul et qui est juste un réel alors 1 plus X puissance N est strictement plus grand que 1 plus NX dans le cas qui nous intéresse, on aura juste besoin de X strictement positif et dans ce cas là, il y a une preuve un peu plus simple que celle que je vais donner mais du coup j'ai décidé de donner l'inégalité de Bernoulli plus générale qu'on démontre ici donc l'inégalité de Bernoulli, il y a plusieurs manières de la démontrer et la manière dont on la présente avec des entiers alors c'est vrai aussi pour des réels on peut mettre un réel à la base d'un entier donc il faut faire un petit peu attention à la valeur qu'on prend de ce réel mais on peut aussi mettre des réels mais ça demande un petit peu plus de travail et des outils qui sont durs sortes donc dérivés, études de variation d'une fonction qui sont au programme, je pense, de terminale mais par exemple, ils ne sont pas au programme du second alors que c'est un exercice qui est tout à fait plus tôt une fois qu'on a un outil qui est la récurrence donc je vais vous présenter la preuve de cette inégalité et donc on va tout simplement procéder par récurrence donc déjà on peut remarquer que pour n égale 1 on est inégalité pour x égale 0 on est inégalité aussi et donc on va commencer l'initialisation à n égale 2 donc on se retrouve avec 1 plus x au carré c'est 1 plus 2x plus x carré et là on fait une majoration qui est assez brutale en fait qui est de dire que ça c'est strictement plus grand que 1 plus 2x dès que x est positif donc ça c'est vrai, même quel que soit le réel il n'y a pas besoin que x soit strictement plus grand que moins 1 on en aura besoin un petit peu plus tard juste 2-3 remarques là-dessus on voit que c'est une inégalité quand x est très grand c'est une inégalité qui est très mauvaise en fait quand x est très grand 1 plus x puissance n c'est de l'ordre de x puissance n qui est beaucoup beaucoup plus grand que n fois x par contre quand x est petit x carré est encore plus petit que x et donc cette inégalité est assez précise pour des petites valeurs de x donc pour la réalité on va supposer que pour un certain n strictement plus grand que 1 1 plus x puissance n est strictement plus grand que 1 plus nx et donc dans ce cas là 1 plus x puissance n plus 1 c'est 1 plus x puissance n fois 1 plus x donc ça c'est assez classique on va séparer les deux pour faire apparaître l'hypothèse de récurrence et maintenant comme 1 plus x est strictement plus grand que 0 on peut appliquer l'hypothèse de récurrence et 1 plus x puissance n c'est plus grand que 1 plus nx fois 1 plus x dans ce cas là du coup et ensuite si on développe on va avoir 1 plus n plus 1 x plus nx carré et là on va encore majorer brutalement nx carré donc nx carré par 0 on va le minorer par 0 on obtient une inégalité au rang supérieur donc encore une petite remarque enfin c'est exactement la même remarque que pour le cas n égale 2 quand x est grand cette inégalité est très mauvaise elle est bonne pour des x qui sont proches de 0 mais bon, elle reste vraie dans tous les cas et donc pour n égale 1 on a une inégalité ce qu'il faudra faire un petit peu attention plus tard dans la suite de l'exercice donc pour ceux qui veulent pour x strictement plus grand que 0 on peut démontrer cette inégalité en utilisant le binôme de Newton exactement et en fait c'est le seul cas dont on aura besoin donc c'est plus simple avec le binôme de Newton a priori et on voit mieux pourquoi est-ce qu'on simplifie encore un petit peu différemment mais là c'est une preuve qui marche pour dès que x est strictement plus grand que moins 1 alors que le binôme de Newton ne marche pas il faut la modifier un petit peu donc pour la suite de la preuve comment est-ce qu'on va procéder on va essayer de regarder terme à terme en fait et on va se demander on va se poser la question est-ce que ai fois 1 plus x puissance 1 sur ai c'est strictement plus grand ou strictement plus petit que x plus ai donc alors j'ai mis un strict dans un sens strict dans l'autre l'idée c'est de dire qu'on ne sait pas encore dans quel sens est cette inégalité donc on la transforme un petit peu on passe le 1, le ai de l'autre côté et on va multiplier par enfin on va mettre tout à l'exposant ai et ensuite on va faire le changement de variable y égale x sur ai pour obtenir cette inégalité là qui du coup est l'inégalité de Bernoulli donc comme ai est entier on peut appliquer l'inégalité de Bernoulli et on obtient cette chose là donc vous pouvez remarquer que j'ai mis un inférieur ou égal et pas un strictement inférieur puisque pour l'instant ai peut être égal à 1 il n'y a rien dans mon énoncé qui interdit que ai soit égal à 1 donc on a cette inégalité là et qui nous donne celle là donc c'est si on remonte toutes les étapes précédentes si on remonte toutes les étapes là on obtient juste cette inégalité là maintenant je vais multiplier toutes ces inégalités et là on se rend compte que en fait on a notre polynome de départ et c'est comme ça qu'il est construit m, donc c'est le produit des ai donc ça va être le premier coefficient et la somme des 1 sur ai ça va être l'exposant de 1 plus x et maintenant il suffit de démontrer qu'en fait cette inégalité elle est stricte mais cette inégalité elle est stricte car il y a un des indices i tel que ai soit strictement plus grand que 1 pourquoi ? parce qu'on a dit que m était strictement plus grand que 1 c'est le produit des ai donc s'ils étaient tous égales à 1 on ne pourrait pas avoir m strictement plus grand que 1 donc il faut qu'il y ait un des x qui soit strictement plus grand que 1 donc il y a une des inégalités qui est stricte et en plus il faut faire attention parce qu'on a multiplié plein d'inégalités donc il faut vérifier qu'il n'y en a aucune qui est nulle et ça c'est évident donc voilà ça, ça achève la démonstration de l'exercice je m'espère que ce petit exercice, cette petite vidéo vous aura plu et à bientôt